ensuite on va les séries donc j'ai regardé plus récemment j'ai commencé à regarder teenage bounty hunter donc en gros ados chasseuse de primes oui donc c'est vraiment une série pour ados tout ce qu'il y a de plus basique au début je trouvais ça hyper cliché jusqu'à ce que je comprenne qu'elles allaient devenir des chasseuses de primes je pense pas que je vais continuer parce que je trouve que ça reste une une série assez cucul et que ça ne va pas transcender après le concept de oui parce qu'en fait ce sont deux soeurs jumelles qui viennent d'une famille extrêmement bourgeoise américaine et très catholique et qui deviennent des chasseuses de primes tu vois il y a quand même un petit décalage un petit gros décalage mais donc voilà c'était un peu intéressant ce décalage on va dire mais ça reste trop cucul après le monde comme moi et non je vais pas continuer après peut-être que toi ça va plus te toucher mais moi ça m'a ça m'a très vite saoulé j'ai arrêté j'ai regardé normal people qui est une série que j'ai pas encore fini parce que parce que c'est une très bonne série un hockey ça parle d'amour ça parle c'est bien et j'ai découvert que je pouvais être sensible donc non mais elle est très très cute et je sais pas comment te la résumer en gros au début tu suis voilà deux ados mais tu les suis ensuite quand ils vont être à l'université et on va dire que quand ils étaient ados la jeune fille était un peu mise à part dans son lycée harcelée etc et le garçon lui faisait partie vraiment de la c'était dépopulaire du lycée sauf qu'ils ont fini ensemble sans que personne ne le sache et le jeune homme n'a jamais assumé le fait qu'il sortait avec cette jeune fille parce que il était totalement parce que c'était une paria quoi dans son lycée et du coup il a jamais assumé le fait de sortir avec cette jeune fille jusqu'à ce qu'il se retrouve à l'université et où bah ça casse où et où son petit palais doré qui était le lycée où il était hyper populaire bah l'université c'est plus ça et à l'université c'est plus lui qu'on remarque partout c'est plus lui le plus populaire et il est aussi un petit peu perdu dans sa vie tandis que bah la jeune fille elle s'épanouit totalement et c'est devenu une meuf beaucoup plus et c'est devenu une meuf qui s'assume entièrement et qui est vraiment beaucoup plus libre et du moins en apparence et qui a l'air de beaucoup plus s'épanouir dans sa vie universitaire que sa vie au lycée bon voilà c'est tout cute je l'ai pas encore fini ok faut que je le reprenne c'est vrai que là je l'avais mis un beau sous-discuit pour quelle raison mais voilà je te le conseille je trouve que c'est bien filmé d'ailleurs au niveau de la couleur de la série la colorimétrie de la série et ce genre de choses j'ai bien filmé donc à voir c'est un petit coup de coeur on va dire de ces derniers mois ensuite j'ai regardé Cursed au début franchement au début j'ai vu la bande annonce et tout je me suis dit je vais regarder parce qu'il faut donner une chance mais je le sens mal et finalement c'était pas si mal que ça donc ça raconte alors ça fait des mois que je l'ai fini donc je vais essayer de m'en rappeler mais globalement on est dans un monde médiéval elfique etc où ah oui d'inspiration qui prend des... enfin qui s'inspire aussi des légendes arthuriennes c'est une guerre entre différents royaumes enfin il y a des guerres incessantes entre différents royaumes dont les... j'ai oublié le nom du peuple du personnage principal et c'est bien hein mais en gros des elfes qui se font martyriser parce qu'ils ont des pouvoirs et qu'ils sont considérés comme des monstres etc donc on les tue, on les extermine etc sauf que le personnage principal donc fait partie de ce peuple là et en fait a de grands pouvoirs qu'elle ne maitrise pas encore et qu'elle va essayer de tout faire pour sauver son peuple et arrêter la guerre en fait tout simplement et les grands méchants c'est les paladins rouges, prêtres rouges, je sais plus, ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu j'ai une mémoire mais je peux très bien avoir une très bonne mémoire pour mes cours et tout mais pour essayer des trucs annexes j'ai vraiment plus de mémoire mais des trucs rouges, des méchants rouges voilà j'ai dû mettre le nom ici donc totalement donc ouais je pensais vraiment que ça allait ne pas être une bonne série et étrangement bah j'ai été assez surprise c'est pas si mal que ça, c'est pas mon plan à l'encher devant mais franchement ça passe de ouf le jeu des acteurs est parfois un peu immédiat il y en a qui jouent un peu mieux d'autres donc voilà ah oui et le personnage principal pour te donner une petite référence c'est celle qui jouait Anna Baker dans 13 reasons why donc voilà donc ça fait bizarre de l'avoir en tenue médiévale et pas en train d'aller déposer des cassettes chez ses anciens camarades donc voilà c'était pas si mal que ça donc vraiment j'ai été surpris et enfin j'ai regardé Euphoria enfin enfin c'est plus que je l'ai enfin fini plus qu'autre chose j'ai trouvé que c'était une bonne série mais je t'invite à aller regarder la vidéo de Clarinet sur elle parle à la fois d'Euphoria et de Scam France sur la représentation de la sexualité adolescente dans les séries donc je te recommande d'aller voir ça je suis assez d'accord sur ce qu'elle a pu dire donc je te conseille pour compléter ce que je veux dire d'aller voir ça je trouvais quand même que c'était une bonne série et qu'il y avait un esthétisme fou dans cette série au niveau des tenues, du maquillage, de la chloromérite bien sûr, de la colorimétrie etc c'était sympathique à voir et la BO je l'ai kiffée de fou globalement ça raconte quoi ? en fait tu vas suivre surtout des personnages féminins plus que masculins mais quand même donc ces différents ados qui traversent divers problèmes dans leur vie et donc chaque épisode est consacré à l'un d'entre eux la narratrice c'est Roo qui va te présenter en fait un à un ses personnages, leurs problèmes donc en gros leur enfance, leurs problèmes aujourd'hui etc et donc ça va aborder plein plein de sujets ça peut être par contre une série peut-être un peu brutale pour certains si tu as des triggers sur les relations toxiques les relations sexuelles pseudo consenties on va dire donc voilà les violences sexuelles ce genre de choses ça peut te trigger donc voilà ça parle aussi de drogue ce genre de choses donc je préfère quand même avertir à chaque fois mais moi en tout cas c'est une série que j'ai bien aimée et j'attends la prochaine saison c'est mon avril ensuite je vais te parler d'animé dont j'ai repris la nouvelle saison de Food Wars j'avais une... puisqu'elle est sortie en avril je crois que je t'en avais un peu parlé en avril je l'avais mis en pause et là c'est bon j'ai repris donc je vais pas revenir dessus parce que vraiment à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison de Food Wars je t'en parle donc je pense que j'espère que t'as à peu près compris maintenant ce que c'était donc je vais pas revenir dessus et j'ai vu un autre animé qui est Pistols je crois que c'était Salman qui est un salman je dirais qui parle d'une société ou en fait une société uniquement d'animaux où tu as du coup évidemment les prédateurs les carnivores et les cibles les végétariens les herbivores les herbivores les herbivores et ça va parler de justement ce que ça fait d'être prédateur dans cette société où t'es soupçonné à chaque fois qu'il y a un meurtre d'herbivore et que peut-être t'as rien fait et que tu sais gérer tes pulsions etc et qu'est-ce que c'est qu'être herbivore dans cette société et de se sentir toujours ciblé et de se sentir toujours en danger et de savoir que ta vie peut se finir d'un jour à l'autre voilà et que ta vie peut se finir d'un instant et que ta vie peut se finir en un instant voilà donc c'était assez intéressant surtout que ça va surtout parler d'une relation entre un loup et un lapin donc normalement des animaux qui sont pas censés bien s'entendre tu vois qui sont censés rien se faire entre eux à part le loup qui mange le lapin tu vois donc c'est assez intéressant de voir ça j'ai beaucoup aimé les dessins par contre au niveau de l'animation parfois c'était... j'ai bien aimé mais parfois j'étais un peu perturbée par certains mouvements qui tout d'un coup étaient hyper coincés et lents mais je crois que c'est parce que ça a été monté en step motion je crois faut que je regarde je te dis là si ça a été monté en step motion ou pas mais du coup c'était un très bon animé j'ai pas besoin de savoir un peu ce qu'il va se passer mais du coup voilà par exemple pour les carnivores tu les vois dealer des petites pioles de sang d'air vivant voilà c'était assez intéressant de voir ça bien entendu ce genre d'animé c'est très souvent aussi une dystopie poussée de la société en général donc voilà moi je te conseillerais de regarder c'est vraiment pas mal et j'ai vraiment aimé et j'attends que la saison 2 parce que j'aimerais savoir la suite quand même parce que ça finit sur un truc que j'ai envie de voir la suite voilà donc il me semble que c'est tout au niveau des séries et je vais te parler de films donc comme la majorité des gens que j'ai regardé Kissing Boss 2 je suis très payante des petits movies genre voilà c'est des trucs feel good c'est divertissant et tu peux te poser tranquillement en ton sérieux et regarder un film ce que je te le conseillerais si t'as envie de passer du bon temps ça se regarde c'est tranquille ça reste un petit peu cul cul mais voilà c'est sympathique j'ai pas grand chose d'autre à dire ça parle d'ado, d'amour et un peu de danse et voilà et ensuite j'ai regardé Work It pareil c'est encore une fois un teen movie qui va aussi parler d'amour beaucoup plus de danse et de pression scolaire aussi où en fait c'est une jeune ado qui veut absolument entrer dans l'université de ses rêves mais qui en fait a le profil que tout le monde a c'est à dire quelqu'un qui s'inscrit dans absolument toutes les assos quelqu'un qui a d'excellentes notes mais qui n'a pas de particularité qui lui est propre, qui n'a pas un truc intéressant du point de vue des universités même si elle s'est arrachée dans tous les domaines pour avoir un dossier en bouton et du coup elle convainc sa meilleure amie de participer à un concours de danse parce que la recruteuse de l'université connaissait le fameux concours de danse des lycéens du comté je suppose, je sais plus voilà et que ça pourrait être un élément super top sur son dossier sauf qu'elle ne sait absolument pas danser et qu'elle se retrouve dans un mytho phénoménal quand elle dit qu'effectivement elle fait partie de la team etc et qu'ils vont évidemment concourir encore une fois cette année sauf qu'elle ne sait pas danser et qu'elle ne fait absolument pas partie de cette équipe et du coup je suis là sur un peu cette aventure et voilà et pour finir dernier film que j'ai quand même un petit peu plus apprécié je suis allée voir Tenet du coup qui est un film qui raconte l'histoire d'Antagoniste le personnage n'a pas de prénom dans ce film il s'appelle Antagoniste qui va devoir déjouer les plans d'un méchant qui essaye de détruire l'humanité voilà donc le scénario d'un film d'action assez classique sauf que ici une nouvelle technologie qui est apparue et qui est en fait putain comment je vais expliquer ça sachant que je suis nulle en science je suis nulle en physique alors attends en gros ils ont réussi à construire une technologie qui fait que tu peux remonter bon en gros attends attention l'explication à deux balles t'as la temporalité présente t'as la temporalité passée et globalement ils ont réussi à pouvoir voyager entre la temporalité passée et la temporalité présente mais pas voyager dans le temps en mode je retourne dans les années 80 c'est pas ça c'est plus en mode je retourne il y a quelques jours pour pouvoir tout déjouer pour pouvoir réparer les bêtises que j'ai pu faire mon mission exemple ou détourner les plans de bulles machin truc et voilà et du coup ça va jouer sur toute cette inversion puisque comme tu es dans une temporalité passée en fait il y a tout qui est inversé donc quand tu marches tu marches en inversé ça fait 100 oh my god du coup comme toi t'es dans la temporalité passée mais que l'événement soit dans la temporalité présent tout ce qui est autour de toi est à l'envers alors que toi tu es à l'endroit parce que t'es dans la temporalité passée parce que ça fait 100 oh c'est un mess quand tu parlais le film tu comprendras mais mes explications c'est bourbillé mais du coup c'était assez intéressant il y a un vrai travail justement sur cette inversion notamment les musiques qui sont adaptées au monde aux temporalités passées ce genre de choses où tu vois les mouettes qui volent en arrière et qui volent en sens inversé etc c'est assez intéressant et c'était vraiment pas mal je me suis pas ennuyé pendant ce film j'ai bien tout compris j'ai bien tout staliné je ne pourrais pas te dire si c'est scientifiquement valable ou non j'ai fait l'expertise pour j'ai pas les connaissances pour mais du moins ça me paraissait crédible donc voilà moi je te le conseille vraiment c'est un bon film moi j'ai beaucoup aimé en tout cas je suis en public assez facile mais franchement c'est un bon petit film à voir et du coup voilà je vais enfin pouvoir te parler de musée et expo du coup comme je suis allée à Toulouse je suis passée par les Tabatoires qui est un musée d'art contemporain comme ça fait un petit mot évidemment j'ai confié la moitié des choses que j'ai vues je me souviens qu'ils exposaient des oeuvres du groupe Gotai donc j'étais très contente mais il me semble qu'il y avait une expo au rez-de-chaussée qui était je crois que c'était sur les avant-gardes ou quelque chose comme ça peut-être le futurisme mais il n'y avait pas que du futurisme alors je sais plus j'ai vraiment une mémoire nulle mais globalement voilà c'est vraiment un musée d'art contemporain assez classique où tu vas pouvoir voilà trouver divers oeuvres de la collection donc voilà il était vraiment assez sympa au niveau des tailles je te le mets là mais il me semble que c'était gratuit pour moi donc c'est assez sympa à faire moi je n'étais encore jamais allée au faculté j'étais jamais allée à Toulouse donc voilà malheureusement le musée des Augustins donc le musée des Beaux-Arts était fermé et j'ai vu ça même parce que de ce que je voyais à travers les fenêtres j'avais envie d'aller voir ça mais bon tant pis ensuite je suis allée au musée Georges Labie je trouve que ça se dit comme ça qui est le musée d'art asiatique de la ville de Toulouse c'est un tout petit musée et la plupart de leurs collections en fait viennent des réserves du musée Guimet donc c'était assez intéressant mais il n'y avait pas beaucoup de médiation ce qui fait que tu ne comprends pas forcément à quoi sert tel ou tel objet voilà il n'y a pas vraiment de médiation et c'est vraiment dommage et littéralement on pouvait être ma famille et peut-être deux autres petits groupes à visiter ce musée qui est très petit et qui mériterait plus de médiation pour justement attirer plus de gens parce qu'il y avait des pièces qui étaient quand même très jolies et il y avait une monnaie il me semble oui il y avait une monnaie donc voilà c'est les monnaies c'est des choses qui font venir les gens donc voilà ça mériterait un peu plus de médiation je pense parce que moi j'étais bien gay par exemple sur les objets du Népal moi je n'y connais rien j'aurais aimé en apprendre plus je n'ai pas appris beaucoup plus donc c'était un peu dommage notamment avec ma famille il y avait des objets qui nous interrogeaient et on était incapable de savoir à quoi ça pouvait servir donc voilà ça aurait été intéressant de plus de médiation je pense que je suis allé voir la fondation Georges Benberg c'est ça Benberg ? Benberg ? je ne sais pas mais qui a une collection quand même assez complète qui va du... je ne sais pas quelle époque c'est à peu près les temps modernes donc à l'université c'est renaissant jusqu'au 18ème dans ces eaux là ça fait vaste mais voilà jusqu'au... jusqu'à nos jours il y avait une expo jusqu'à nos jours donc il y a quand même une variété d'oeuvres assez sympathique il y a pas mal de choses à voir c'est très complet du coup et chaque étage par exemple est dédié à une époque donc tu n'es pas perdu c'est pas tout mélangé ensemble et il me semble qu'il y avait quand même suffisamment de médiation pour que tu puisses t'y retrouver ça manquait peut-être un peu quand même d'explication mais il y avait quand même le principal qui était dit et qui pouvait te suffire il y avait des très belles idées il faudrait d'ailleurs à voir là-bas donc moi j'ai bien aimé et je trouvais qu'il était assez complet donc c'était vraiment pas mal à voir ensuite du coup je suis allée à Saint-Malo et j'ai visité la maison de Jacques Cartier qui n'a pas toujours été ça a été sa dernière maison mais c'était pas sa maison principale à la base c'était plus sa maison de vacances sa maison de je ne veux pas rester à Saint-Malo parce que ça sent l'amourue donc Jacques Cartier c'est la découverte du Canada et tu ne peux pas sans savoir que ça fait quelques années que je faisais des allers-retours pour Québec-France parce que j'avais mon frère qui habitait là-bas et qui travaillait là-bas donc quand on y allait en famille je peux te dire qu'on en a bouffé de l'histoire québécoise, canadienne, etc. et que Jacques Cartier on en a bien parlé et que du coup on s'est dit il faut aller finir la visite Jacques Cartier avec sa maison à Saint-Malo puisque c'est un Malo, il vient de Saint-Malo donc on est allé voir ça donc c'est vraiment pas nécessairement typique de l'époque parce qu'il y avait quelques spécificités qui ne se faisait pas forcément à son époque c'est vraiment court à visiter nous c'était une visite guidée du coup parce qu'avec le Covid, etc. c'était une visite guidée donc c'était vraiment un tout petit groupe et c'était hyper intéressant de voir tout ça et t'es vraiment émergé dans son espace donc c'est vraiment les objets de l'époque, etc. et la vie t'explique vraiment bien tout ce qu'il y a tout le contexte historique et tout ce qu'il y a à cette époque donc c'est assez intéressant et j'ai appris que la Bretagne était un paradis fiscal du sel à l'époque il n'y avait pas d'impôt sur le sel en Bretagne ce qui explique pourquoi le beurre salé en Bretagne ensuite, comme on était à Saint-Malo et que c'est pas très grand du Mont-Saint-Michel on a profité pour aller faire la visite de l'abbaye de Nuit donc avec un spectacle son et lumière c'était pas mal enfin j'étais jamais allé au Mont-Saint-Michel la dernière fois que j'y suis allée ma mère m'a dit que j'avais 11 mois donc globalement j'en avais zéro j'avais zéro souvenir du Mont-Saint-Michel et du coup on y allait et on a visité du coup la ville de Nuit c'était assez cool à faire surtout que du coup la brume a commencé à se lever et ça faisait vraiment une ambiance très Merlin en Chanteur donc voilà c'était assez cool le Mont-Saint-Michel du coup j'ai bien aimé du coup j'avais quand même 22 ans à la fin de l'année donc tu vois 11 mois à 22 ans bon voilà il y a eu quand même un gap énorme entre et du coup c'était plutôt cool à voir et ça m'a laissé un bon souvenir il me semble donc voilà c'était plutôt cool surtout que du coup comme je suis partie à Saint-Malo j'ai pu faire mon pèlerinage carlouché qui a fait des vues touristiques et du coup voilà ça m'a fait rire quand j'étais sur des lieux qui m'a pu dessiner ça m'a fait rire comme tu as peut-être pu voir sur Instagram mais du coup voilà je suis allée vers l'expo Picasso au musée Picasso donc c'est pas seulement le lien entre les oeuvres de Picasso et la BD et l'esthétisme des BD mais c'est aussi les auteurs de BD les illustrateurs de BD qui reprennent des oeuvres de Picasso ou la figure de Picasso en général donc c'était assez intéressant il y avait suffisamment de médiation et si tu y vas là tu peux avoir l'audio guide gratuit donc je te conseille parce que ça te permet d'avoir des explications si tu connais vraiment rien du tout moi je t'avoue que les audio guides au bout d'un moment ça me saoule de les écouter je fais ma vie c'était une expo qui était quand même bien faite qui est accessible aussi aux enfants il y a des petits jeux pour les enfants des petites questions pour qu'ils s'intéressent aux oeuvres et qu'ils les regardent vraiment pour un petit peu divertir pendant les expo qui peut être un peu longue pour un enfant donc ça c'était plutôt cool l'audio guide peut t'aider toi si comme je l'ai dit tu ne connais pas grand chose il y a des très belles oeuvres c'était quand même une bonne expo et ensuite du coup j'en ai profité parce que je suis allée avec la mer donc on en a profité pour continuer la visite du musée qui se découpait en différents chapitres par exemple il y avait Picasso Poète quelque chose comme ça moi je t'avoue que je suis un petit peu moins sensible à la poésie, à l'écriture etc je sais alors que j'ai fait un mémoire sur un illustrateur entre la presse et la bibliographie mais je suis un peu moins sensible personnellement à ce genre de choses c'était quand même assez intéressant à voir je t'avoue qu'au bout d'un moment ça donnait un petit peu long quoi je n'ai pas un peu marre mais voilà il y a évidemment des oeuvres de Picasso mais si tu veux une Picasso vas-y je t'avoue que moi avec la licence où on nous a rabâché Picasso 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 et que chaque année il y a plusieurs expositions sur Picasso etc je t'avoue que je commence à en avoir un petit peu marre je l'aime beaucoup ce n'est pas un souci enfin du moins j'aime beaucoup ses oeuvres ce n'est pas un souci mais je t'avoue que je commence à faire une overdose de Picasso mais évidemment ça reste une figure très très importante dans l'histoire de l'art bien entendu je conseillerais d'aller dans des musées si tu ne connais pas du tout Picasso et si tu t'intéresses aussi peut-être à la BD et à la relation que tu vois avec Picasso avec celle-ci et l'intégration de Picasso dans ces BD ça peut être assez intéressant à voir c'est tout au niveau des visites culturelles et bah moi c'est quand même c'était quand même un long un long bilan culturel j'espère que tu as peut-être pu trouver des choses à aller regarder, écouter, lire j'ai mis à jouer avec le risque normalement et bah moi je te retrouve dans une prochaine vidéo qui va très sûrement être un bilan de mon master donc voilà je te retrouve la semaine prochaine salut au revoir au revoir au revoir l'outre oh j'en ai oh oh Sous-titrage ST' 501